Bonjour les amis de Radio Camino, ça fait 15 jours que je suis en bivouac et que j'ai froid, alors j'en ai marre de ce sac en duvet, vous savez il m'a coûté presque 300 euros parce que aujourd'hui j'ai découvert qu'avec un bête sac en synthétique qui fait presque le même poids et la même taille et qui coûte 65 euros, et bien je n'ai plus froid en bivouac. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Ce que je vous propose c'est de faire un test rationnel, élément par élément, pour comparer le duvet et le synthétique dans les sacs de couchage de mi-saison, c'est-à-dire printemps et automne en tente et été à la belle étoile. Ici je n'ai pas envie de vous parler de marque parce que, entendons-nous bien, je ne suis pas sponsorisée et je n'ai pas envie de faire de la pub pour l'un ou l'autre, par contre quand je suis déçue d'une marque je ne me gênerai pas de le dire, ça vous pouvez en être cire. Pour ce test j'ai pris deux sacs de couchage qui avaient plus ou moins la même température de confort. Ici c'est un sac en duvet qui est annoncé avec 1 degré de température de confort et moins 5 de confort limite. Ici c'est un sac en synthétique qui est annoncé avec 0 degré de confort limite et 5 degrés de confort. Donc on annonce ici 5 et on annonce ici 1. Alors ça c'est des chiffres sur le papier. Moi ce que je veux c'est savoir comment ça se passe réellement sur le terrain. Et ici on est au mois de mai au moment des seins de glace donc on a eu des températures nocturnes qui sont descendues jusque 3-4 degrés. Qu'est-ce qu'il en est en réalité ? Dans le sac en duvet et bien quand je rentre dedans le soir même si je l'ai laissé gonfler un peu à l'avance j'ai toujours cette sensation de froid. Il y a trois problèmes majeurs avec le duvet. Le premier c'est que les plumes vont se tasser dans les petits compartiments. Ça veut dire qu'il y a des zones où on le sent il n'y a pratiquement plus du tout de plumes. Donc ça évidemment c'est froid. Le deuxième problème qu'on va avoir c'est que le sac il se tasse. Donc quand vous vous retournez la nuit parce que vous étiez sur le dos et vous avez envie de vous mettre sur le côté, toutes les plumes qui sont dans votre dos elles sont toutes compactes et donc vous avez froid. Et un troisième problème qui est très embêtant je trouve c'est que dès qu'il y a un petit peu de courant d'air, parce qu'on ne dort pas toujours sous tente, on peut dormir dans un abri ou on peut dormir à la belle étoile en été, et bien dès qu'il y a du vent vous allez vraiment sentir le vent qui passe à travers les plumes et ça c'est froid. Le même test de chaleur et confort avec le sac synthétique. Et bien la première impression quand on rentre dedans dans ce sac c'est qu'on a chaud. On est entouré de matière et c'est nettement plus épais comme sensation. En plus c'est bien rembourré au niveau des pieds ça fait du bien et pendant la nuit il n'y a pas cet effet courant d'air, cet effet tassement. Au contraire on reste au chaud toute la nuit, on a même l'impression que le corps chauffe à l'intérieur du sac. Vraiment je suis très très étonnée favorablement que pour un confort 5 degrés ici je n'ai pas du tout eu froid alors qu'il faisait 4 degrés cette nuit alors que dans le sac en duvet qui fait 1 degré sur le papier j'ai froid régulièrement. Un argument de plus pour le synthétique c'est que pour les personnes qui adorent dormir en hamac, clairement le duvet est inadapté puisqu'il va se tasser en dessous de vous là où il y a l'air tandis que le sac en synthétique va permettre d'avoir chaud même en hamac. Un deuxième point qui est important pour choisir un sac de couchage trois saisons et bien c'est sa résistance à l'humidité. Humidité qui peut être l'arroser du matin parce que vous aimez dormir à la belle étoile ou la transpiration parce que vous transpirez beaucoup. Là on sait clairement que le duvet n'est pas adapté puisqu'il déteste l'humidité. Dès que les plumes sont mouillées elles se compactent et donc il n'y a plus d'effet isolant. Dans un synthétique c'est vrai qu'on va peut-être un peu transpirer mais quelque part ce n'est pas grave puisqu'on peut facilement le laver. Le lavage est d'ailleurs un des autres inconvénients de mon beau sac en duvet c'est qu'une fois qu'on l'a lavé il a perdu une grosse partie de ses propriétés thermiques. Il est même déconseillé de laver un sac en duvet mais vous imaginez qu'après trois mois de bivouac à la dure il n'est plus dans un état de première fraîcheur notre beau duvet. Vous voyez ce huile un clou et bien imaginez que vous accrochez votre beau sac en duvet c'est un peu la catastrophe il va falloir tout de suite colmater le trou avec une pièce en tissu sinon toutes les plumes vont s'envoler et c'est assez délicat comme matière à réparer. Si vous accrochez le sac en synthétique c'est évidemment pas très amusant mais c'est beaucoup moins grave puisque avec un simple fil et une aiguille vous allez pouvoir le réparer et donc beaucoup moins vous inquiéter d'abîmer votre matériel quand on a du synthétique. Un aspect qui est peut-être important pour les personnes qui sont vegan ou sensibles à la cause animale c'est les conditions dans lesquelles le duvet va être récolté. Alors moi j'ai choisi un sac dit éthique fabriqué en Europe et avec des plumes d'animaux morts. C'est déjà pas très chouette que les animaux soient morts pour faire des plumes mais c'est encore pire quand on les plumes vivants. C'est très important si vous choisissez le duvet de vous informer sur les conditions des animaux qui ont servi à vous fournir vos belles petites plumes. Mais pourquoi est-ce que pendant tant d'années j'ai préféré le duvet allez-vous me dire ? Et bien parce que jusque maintenant le duvet c'était quand même le record en termes de poids et de compactibilité du sac. Aujourd'hui on peut vraiment comparer les deux, le duvet d'un côté et le sac en synthétique de l'autre. Alors pour la même température de confort avec les limites que je vous ai dites c'est à dire j'ai plus chaud dans celui qui fait 5 degrés que dans celui qui fait 1 degré sur le papier on est à la même taille de sac. Deux sacs larges et pas sarcophages donc en forme où on peut se retourner dedans. Et bien voilà l'aspect compact qui est pratiquement le même. Et au niveau du poids et bien ici on est à 1080 grammes, ici on est à 1200 grammes pour une taille L ou à 1100 grammes pour une taille M, c'est-à-dire un poids équivalent. Et puis l'énorme différence surtout si vous vous lancez et que vous avez un petit budget c'est qu'ici on est à plus de 300 euros, ici on est à 65 euros c'est-à-dire 5 fois moins cher. Je crois qu'il n'y a pas photo si vous démarrez en bivouac surtout n'allez pas investir dans du duvet, surtout à la mi-saison ou en été. Prenez quand même un sac de couchage avec une température de confort de 5 degrés ou un peu moins pour pouvoir bivouacquer où vous voulez même à la belle étoile en été et vous serez vraiment satisfait de votre achat. Vous trouverez des sacs en synthétique dans les bonnes enseignes. Renseignez-vous, testez si vous le pouvez, empruntez c'est encore mieux, achetez en seconde main c'est encore encore mieux. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et surtout bon bivouac ! Ciao !